Bon coach, c'était une grosse équipe en face, mais on mène deux fois au score, au final on concède le nul. Qu'est-ce qu'on retient ? Beaucoup de choses ce soir. Quand on a la chance, je pense qu'on a manqué un petit peu d'ambition, même si c'était Concarneau et c'est une belle équipe évidemment. Mais on a manqué un petit peu d'ambition, mais ce qui explique aussi notre dynamique, parce que quand vous êtes en confiance, vous ne vous posez pas de questions. Quand on a la chance de mener deux fois au score face à cette équipe-là, évidemment, on essaie de protéger son acquis, on essaie d'aller chercher, de préserver, de bien défendre pour ne pas prendre de buts. Et on joue un petit peu avec le trouillot mètre à zéro. C'est ce qui s'est un petit peu passé. Après, là où ça m'interpelle, c'est que les deux buts qu'ils mettent, c'est les deux points forts que l'on a travaillé cette semaine. On a dit, on a répété, on a montré. Donc ça, ça me chagrine un petit peu, parce qu'on savait qu'ils étaient performants sur ces deux choses-là. Non seulement les coups de priorité, mais aussi sur leur jeu combiné couloir qui permet de rentrer plein axe avec un Elko Misty aujourd'hui qu'il ne faut pas lui donner le moindre espace. Voilà, donc des regrets, oui, des regrets, oui. Mais malgré tout, je pense que le match nul est un bon résultat pour nous, compte tenu de la qualité, compte tenu de la prestation d'adversaires. On regardait, offensivement, il y a quand même pas mal d'efficacité. Là, on met quasiment deux buts sur les deux premières occasions. Mais depuis la reprise, là, on est sur une série de buts qui est intéressante. En fait, une moyenne de buts qui est intéressante pour une équipe qui est dans le bas du classement comme ça. Oui, parce qu'on a cette philosophie-là, parce qu'on a des garçons qui sont capables de faire des différences offensivement. Mais à contrario, on ne peut pas gagner des matchs si on prend deux buts ou trois buts par match. C'est difficile, surtout dans le championnat national. Alors, voilà, on a beaucoup d'absents, on a beaucoup de problématiques depuis le début de la saison, encore plus depuis le mois de janvier. On a des garçons offensivement qui sont absents. Mais malgré tout, on arrive à avoir un rendement plutôt cohérent offensivement. Mais les bonnes équipes, c'est un équilibre. C'est un équilibre sur l'aspect défensif et offensif. Ce que je regrette, c'est de prendre un peu trop de buts. Alors, moi, je suis plutôt partisan de gagner des matchs 3-2 ou 4-3 plutôt que de 1-0 et on ferme. Et on met le but, comme on dit. Mais aujourd'hui, force est de constater, malgré tout, que l'on prend beaucoup trop de buts. Et surtout, beaucoup trop de buts évitables. Parce que quand on prend des buts par rapport au talent de l'adversaire, vous n'avez qu'à applaudir et dire bravo, évidemment. Mais quand on prend des buts évitables comme on l'en prend depuis un petit moment, c'est ce qui m'irrite un petit peu. C'est pour ça que j'étais en colère aussi dans le vestiaire. Parce qu'il faut aussi ne pas manquer d'ambition. Ce n'est pas parce qu'on joue Concarneau à la maison qu'on n'a pas le droit de gagner des matchs. Donc, il ne faut pas se contenter aujourd'hui d'un match nu contre Concarneau. Dans la situation où nous sommes, on a besoin de 3 points, peu importe l'adversaire. Et quand on joue à domicile, il faut avoir cette volonté, cette ambition de pouvoir essayer et d'affronter un adversaire de tête à tête, de visu à visu pour pouvoir aller gagner les 3 points et ne pas se contenter d'un match nul. C'est une philosophie, c'est une mentalité. Et c'est pour ça que j'étais en colère dans le vestiaire tout à l'heure, à la fin du match. J'aurais aimé les féliciter parce que si on avait fait tout ce qui était en notre pouvoir pour aller chercher ce match et qu'on était sortis de ce match-là avec un match nul, évidemment, je les aurais félicités. Mais on a quand même, malgré tout, manqué un petit peu d'ambition et c'est ce qui me chagre. Il y a une grosse série là quand même. La semaine dernière, le leader. Cette semaine, son dauphin. La semaine prochaine, un concurrent direct. Ce n'est pas une série simple malgré tout en ce moment. Tous les matchs sont compliqués, mais là, en ce moment... On est dans le money time. Donc le money time, aujourd'hui, et surtout dans la situation où nous sommes, on n'est pas dans le ventre mou, on n'est pas là à essayer d'attendre la fin du championnat et à donner du temps de jeu et à bonifier notre jeu mis en place. Aujourd'hui, on est dans le money time et tous les matchs sont très importants, peu importe l'adversaire. Alors effectivement, on était à Laval la semaine dernière, on reçoit Concarneau-Là, les deux leaders du championnat. Mais on a vu, malgré tout, que face aux deux leaders du championnat, on n'a pas à rougir. On les a plutôt embêtés. Mais la semaine prochaine, oui, c'est un concurrent direct, Boulogne. Ce sera un match compliqué, difficile, différent. Parce que chaque match a sa vérité. Mais de toute façon, on n'a pas le choix. Sur les matchs qui restent, on sera dans le money time. Donc tous les matchs et tous les adversaires seront des gros adversaires. À nous de se dire que l'on joue Concarneau tous les week-ends s'ils veulent, ou Laval tous les week-ends. Mais moi, en tous les cas, ce que je sais, c'est que chaque match a sa vérité et a trois points surtout au bout. Et aujourd'hui, on est en gros déficit de points. Donc ayons cette ambition d'aller gagner des matchs. Merci. Merci à vous. Merci. 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 Merci.